Ok, donc Vue.js c'est donc un framework javascript pour faire du web de ce qui est dit une single page application donc à la place, on en verra en détail après, mais à la place de dire ok, la page web traditionnelle c'est le serveur web qui va nous fournir une page, la page se charge va charger le css va charger le fichier javascript exécuter le javascript pour un peu faire des animations, des modifications dans la page quand je clique sur quelque chose et puis si on a besoin d'une autre page, de nouveau je vais chercher tout le fichier html et je recrée la page et ainsi de suite le cycle recommence à chaque lien qu'on clique tandis qu'avec cette nouvelle manière de faire, on se dit je reçois un fichier html quasi vide et puis tout le code pour créer les pages se trouve en javascript et quand on clique sur un lien en fait c'est un lien virtuel qui va reconstruire à la volée la page à internet navigateur donc ça fait un plus gros download au début parce qu'on télécharge le javascript qui peut construire les pages bien sûr certaines informations on ira après petit à petit les chercher sur le serveur mais l'idée c'est que le javascript qui fait la manipulation de la page principalement donc ça implique aussi en fait ces framework qu'on pourrait les utiliser juste comme ça comme librairie supplémentaire dans notre projet et puis commencer à faire un peu de vue à mélanger à notre page traditionnelle mais souvent ces projets impliquent aussi qu'il y a toute une structure d'outils qui sont là pour nous aider pour gérer le projet de développement c'est plus juste trois fichiers c'est vraiment des outils aussi à in-de-commandes pour nous créer un serveur web pour nous aider à éditer le code pour nous garantir que le code qu'on écrit entre deux développeurs est similaire donc ce qu'on n'avait pas encore activé sur l'ancien projet on avait des mises en forme un peu différentes si on oublie le point virgule il n'y a personne qui nous tape sur les doigts on n'a pas défini est-ce qu'il y a un espace ou pas après le égal dans le test d'égalité donc c'est aussi des choses qu'on peut mettre en place que certains IDE font pour nous et puis d'autres ne font pas donc l'idée c'est de mettre ça dans un outil et puis comme ça quelle que soit l'IDE qu'on utilise à travers le projet on a les mêmes règles qui sont appliquées dans les IDE aussi on a une évolution entre l'éditeur texte basique l'IDE complet avec des fois un serveur web intégré et plein d'autres outils et des aides plus ou moins intelligentes mais de plus en plus on est sur des trucs un peu hybrides surtout avec Visual Studio Code où finalement on est un peu entre l'éditeur de texte avancé et puis le gros environnement d'IDE alors oui on peut ajouter des plugins supplémentaires pour le transformer en gros environnement mais ça reste un truc éditeur léger mais qui comprend et c'est édité le code les developer tools dans les navigateurs restent très intéressants comme outils d'édition et de debug dans notre champ maintenant ce qui se passe c'est que les nouvelles générations d'éditeurs comme VS Code sont en fait eux-mêmes écrits dans les technologies du web ils sont écrits en TypeScript, HTML, CSS ce genre de choses c'est pour ça qu'ils sont multiplateformes et qu'ils peuvent en fait même être accédés depuis le web donc je peux aller sur vscode.dev et puis j'ai vscode en version servi par le web sans devoir l'installer je peux faire du web avec un truc qui lui-même c'est en web c'est assez amusant mais ça montre à quel point le moteur JavaScript est devenu performant et peut faire tourner des applications et pas juste des petites animations dans la page maintenant il y a un site comme ça qui fait roadmap toutes les choses importantes à apprendre pour être front-end développeur ou back-end développeur ou autre et c'est là qu'on voit que ben on doit j'ai dû faire des choix on peut pas tout apprendre d'un coup dans un cours de 4 heures par semaine il nous faudrait plus ça prouve aussi vous avez d'autres cours mais on va juste passer un petit aperçu là-dessus donc il faut comprendre le fonctionnement d'internet si possible aussi IP DNS nom de domaine comment ça fonctionne le protocole HTTP donc ça vous avez un tout petit peu vu peut-être au cours réseau mais on n'a pas eu trop d'aller dans les détails on a bien sûr HTML qu'on a découvert au début du semestre CSS et puis JavaScript qu'on vient de découvrir après il y a toujours des choses liées CSS on a les bases et puis comment faire une mise en page le Flexbox le Boxmodel Positioning donc on voit qu'on a quand même couvert une bonne partie de simple et JavaScript la syntaxe les constructions de base c'est ce qu'on a fait manipulation DOM c'est ce qu'on vient de faire Ajax Fetch on verra plus tard ES6 on a vu quelques aspects ensuite version contrôle système donc là Git on a une petite intro on a commencé un peu à l'utiliser on va l'utiliser encore un peu plus pendant le projet maintenant on est plus ou moins bon GitHub on est un tout petit peu touché il y a tout l'aspect sécurité on a fait une mini parenthèse sur les injections SQL il y aurait plein d'autres choses à discuter aussi mais on va déjà s'intéresser à faire la page ensuite on a un Packet Manager donc là l'idée c'est que à la place de nous aller mettre les liens vers des références externes CSS ou JavaScript ou télécharger un fichier zip avec le fichier dedans on va utiliser un gestionnaire de dépendance comme vous avez peut-être vu sur Ubuntu apt-get install on a installé qu'est-ce qu'on avait installé avec NPM ? ah oui on a juste fait NPM install pour installer les librairies de test pour notre programme Algo.js on verra plus en détail comment on peut utiliser ce NPM pour installer d'autres librairies pour ne pas devoir nous aller les chercher télécharger et puis que s'il y a une mise à jour on fait juste mise à jour et puis on n'a pas besoin d'aller re-télécharger quelque chose à l'écran les autres choses on laisse tomber build tool donc là l'idée c'est que au bout d'un moment on a plus d'ailleurs fichiers JavaScript on a des fichiers images et aussi on aimerait exécuter certains outils de test, de code de dire attention là tu n'as pas mis le point virgule attention là tu n'as pas mis un espace au bon endroit donc on a besoin des outils qui permettent de tourner soit pendant le développement en tâche de fond ou soit au moment où on dit ok j'ai envie de publier cette version là qui vérifie tout ça on n'a pas dans le langage JavaScript on n'a pas la compilation pour faire exécuter le programme mais on va introduire cet aspect par exemple compilation mais exécution de contrôle et qui va exécuter un certain nombre d'outils donc ça peut être les linter formateurs qui justement vont nous dire si on respecte les standards qu'on s'est fixé ça peut être d'autres scripts qu'on peut programmer pour copier des fichiers d'un endroit à un autre ou bien ça peut être des solutions plus avancées qui vont faire serveur web ou qui vont prendre plusieurs fichiers les mettre ensemble et les optimiser avant de les utiliser en production il y a des frameworks CSS nous on va utiliser Bootstrap on a vu Bootstrap pour ne pas devoir écrire le CSS à la main et puis après il y a la partie qu'on a un tout petit peu touchée sans vraiment l'écrire c'est le testing l'idée c'est étant donné justement qu'il n'y a pas le compilateur pour nous aider même si on avait un compilateur c'est toujours une bonne idée d'abord écrire un test de ce qu'on veut que la fonction fasse et après on essaye d'implémenter la fonction généralement on sait ce qu'elle reçoit et ce qu'elle doit fournir et puis l'idée c'est de mettre ça en place avant de coder donc pour les aspects visuels c'est plus compliqué à mettre en place et puis on n'a pas vraiment le temps donc on laisse un peu tomber et puis vous aurez un autre cours sur le testing mais c'est quelque chose d'important on peut travailler avec des types si on veut donc on montre Javascape qui a le langage qui s'appelle TypeScript qui va nous permettre de faire ça et puis après on entre dans des trucs plus avancés qui ne sont pas forcément nécessaires Progressive Web Apps c'est pour faire des applications qui peuvent tourner sans connexion à internet une fois qu'ils ont été chargés une première fois ils ont un cache et des notions de service worker et autres pour l'optimisation on peut ajouter des choses de type server side rendering ou à la place de faire ce premier rendu d'avoir tout télécharger et puis après le javascript se met en route et après on a notre site qui s'affiche et la possibilité de faire le premier rendu sur le serveur pour que la première fois on reçoit un fichier HTML déjà avec tout ce qui est dans la page générée donc l'optimisation de recherche et index action sur Google et puis après quand on commence à interagir avec la page c'est remplacé par la page interactif générée par le javascript ça aussi c'est en train de se transformer il y a déjà une troisième génération de framework web qui essaie d'optimiser ça d'une façon un peu différente en précompilant des bouts de la page on verra comment ça évolue ça évolue toujours très vite alternative à ce qu'on va voir dans ce cours c'est des générateurs de sites statiques donc si on veut faire un site simple avec des juste des articles et puis une page standard soit on prend des wordpress ou autres des CMS content management system ou bien il y a un peu la tendance pour dire les CMS c'est lourd et une grosse base de données ça prend du temps à charger à afficher la page si c'est du contenu qui ne change pas trop souvent on génère en fait toutes les pages à l'avance avec ces générateurs sites statiques donc on peut écrire dans un format markdown ou autre les sites sans forcément écrire tout l'HTML et puis ça génère après toutes les pages HTML à partir du code qu'on a créé pour les mettre en production GraphQL c'est une autre manière d'interagir avec les API backend et puis après il y a des parties mobiles ou des scopes donc des scopes c'est là où c'est intéressant ça c'est Electron c'est la technologie qui permet à VS Code d'être une application mais quand même écrit dans les technologies du web donc en fait on prend un moteur Chrome on enlève tout ce qui fait un navigateur et puis on laisse juste le moteur pour faire tourner les pages web pour générer l'arbre d'homme et le visuel et en même temps on y inclut des fonctionnalités de Node.js pour accéder aux fichiers pour interagir avec le système d'exploitation donc on a au Electron on a à la fois le monde du navigateur et à la fois le monde des applications traditionnelles du bureau et puis on peut donc comme ça utiliser les technologies javascript html css dans ce monde là et puis ça se compile pour linux windows et mac os et ça continue non stop il y a à l'horizon il y a un truc qui s'appelle webassembly pour faire tourner autre chose que du javascript dans le navigateur donc on peut faire tourner du code bas niveau c++ c rust go à l'intérieur du navigateur c'est moins intéressant parce que pour nous en tant que développeurs web on peut pas faire inspecter la page et voir ce qui se passe parce que c'est après tout géré au niveau interne du navigateur par contre ça permet d'avoir d'accéder aux performances qu'offrent ces langages bas niveau donc c'est en quelque sorte la page web compilée et puis exécutée dans le navigateur donc visiblement ils ont continué à faire des trucs pour vue donc vue on voit qu'il y a énormément de choses aussi de nouveau j'ai choisi une piste et je vais vous montrer les choses essentielles pour réussir à faire ce qu'on veut faire avec le langage donc nous on va faire du CSS traditionnel mais dans ces outils qui mettent toutes les choses en place on peut aussi mettre des pré-processeurs comme ça on peut utiliser d'autres langages et puis après ça transforme en CSS ou d'autres langages et ça transforme en javascript avant c'était très à la mode maintenant CSS il y a suffisamment dans les dernières versions il y a suffisamment d'options pour qu'on n'ait pas forcément besoin d'utiliser ça ça c'est du CSS mais avec des variables supplémentaires et de l'imbrication de blocs office script c'était du javascript sans accolades et avec des espaces donc un peu à la piton type script c'est du javascript typé et après il y a d'autres formats html parce que les gens avaient la flemme d'écrire les balises html mais on ne va rien utiliser de tout ça mais voilà à quoi ça ressemble ce build pipeline qu'on a besoin d'un outil pour gérer on prend les sources qu'on a édité nous on les transforme dans des sources html css javascript ou des images optimisées on analyse le code ça des fois ça se fait aussi à l'état code source on analyse le code qu'on a écrit pour optimiser la syntaxe respecter justement la mise en forme à travers toute l'équipe de développement on nettoie on optimise on minimifie on enlève les commentaires les espaces en trop pour réduire la taille du fichier et puis on a après les fichiers optimisés qu'on peut mettre sur le serveur en production donc pour ne pas devoir faire toutes ces étapes chaque fois à la main on va donc mettre en place le task manager qui fait ça pour nous donc juste un exemple à quoi ça peut ressembler voilà donc un langage qui s'appelle jade donc vous voyez c'est du html mais ils n'avaient pas envie de mettre les plus petits que plus grands que des balises et puis en fait on fait plus ou moins l'art d'homme puis les espaces sont importants et puis derrière après ça se convertit en html donc c'est l'équivalent voilà mais la même chose pour du css on peut imbriquer ou autre ou bien du javascript mais à chaque fois après c'est converti dans ce que le navigateur s'est exécuté donc pour exécuter ces outils ces outils eux-mêmes sont souvent écrits en javascript donc on a besoin de Node.js qu'on a déjà installé Node.js c'est donc le moteur javascript de chrome mais qui est utilisable à la ligne de commande qui à la place de contenir les informations DOM et puis autre élément spécifique au navigateur web contient par contre des informations pour écrire des fichiers ouvrir un port réseau pour accéder et interagir avec le système d'exploitation et vient avec ce truc qui s'appelle NPM qui est le gestionnaire de dépendance du monde javascript donc chaque langage de programmation chaque système d'exploitation a généralement un gestionnaire de dépendance qui permet d'ajouter et d'enlever des dépendances de mettre à jour ces dépendances pour ce qui est du moteur qui va mettre les choses ensemble qui va fournir un serveur web de développement il y en a plein de différents traditionnellement celui qui était à la mode c'était un truc qui s'appelait Webpack mais maintenant avec Vue 3 ils ont leur propre truc qui s'appelle Vite et qui va nous aider donc à faire un serveur web de développement et à faciliter ces étapes d'exécuter des fichiers de build d'optimisation et ainsi de suite